Bonjour, bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du prophète Jonas. Je sais que c'est une histoire, Jonathan, que tu aimes beaucoup, que tu connais depuis longtemps. En fait, je vois même Jonas, je pense, par-dessus ton épaule droite maintenant que j'en parle. Non, c'est basé sur l'iconographie de Jonas, mais c'est en fait une image de... C'est intéressant et c'est important. C'est une image de prisonnier communiste en Roumanie. Alors, l'image de leur emprisonnement, c'est comme un monstre comme Jonas. Puis au-dessus, on voit le Christ qui étend sa main pour le sortir de prison. Puis on va... Je pense qu'une façon dont on peut procéder, c'est un peu comme la dernière fois. On va passer à travers l'histoire puis on va l'analyser en même temps. Donc, c'est une histoire qui est pleine d'inversions puis c'est un genre de comédie, là. Entre autres, à peu près c'est stématiquement... Ça, déjà, il y a des gens qui, quand tu leur dis que Jonas, c'est une comédie, ça va les déranger un petit peu, là. Surtout, disons, des chrétiens qui l'ont entendu depuis longtemps. Mais je pense que c'est difficile à nier. Quand tu vois comment que les choses se présentent dans l'histoire, là, c'est vraiment présenté. C'est la chose la plus proche d'une comédie, en tout cas, qu'il y a dans la Bible, ça, c'est sûr. Puis, au début, on ne connaît pas grand-chose sur le prophète Jonas. J'ai regardé un petit peu, Jonathan, puis je ne sais pas si toi, tu connais d'autres histoires où on mentionne Jonas. Mais de ce que j'ai regardé, avant l'histoire du prophète Jonas, une autre mention d'un prophète Jonas, ce serait dans le livre des rois, il y a un épisode où le roi Jéroboam, qui est un des mauvais rois d'Israël, qui va se faire donner comme une bonne prophétie par Jonas. Ça fait que ça met Jonas un peu dans une posture bizarre en partant, parce qu'il va essayer de donner une bonne prophétie pour un roi qui est mal vu dans Israël. Puis après ça, il y a un autre prophète qui vient pour défendre la prophétie de Jonas, pour défendre cette prophétie-là. Je pense que c'est la seule autre introduction qu'on a dans la Bible au prophète Jonas. Puis il est déjà un peu shady comme... Étrange. C'est un peu étrange comme relation, parce que c'est en plus un autre prophète qui vient de défaire sa prophétie, c'est assez particulier. Dans le fond, c'est ça, c'est ce qui lui arrive dans son histoire. Sa prophétie est défaite finalement dans l'histoire même de Jonas. Puis là, venons-y à ce livre de Jonas-là, c'est l'histoire de Jonas. C'est tout petit dans la Bible. Puis ce n'est pas Jonas qui raconte vraiment des choses, c'est une histoire qui arrive au prophète Jonas. Jonas qui va dire des choses parce qu'il fait... essentiellement jouer presque des tours par Dieu. Fait qu'initialement, Jonas se fait dire à Dieu d'aller à Ninive pour annoncer aux habitants de la ville que Dieu va détruire la ville. Oui, puis c'est important de comprendre que Ninive, c'est ça. Ninive, c'est la capitale de l'Empire syrien où c'est les ennemis d'Israël. Tu sais, c'est vraiment les ennemis d'Israël. C'est pas... Oui, excuse. C'est bon, c'est parfait, c'est ça que j'allais dire. Mais face à ça, Jonas, il ne va pas obéir. En fait, ce qu'il va faire, c'est exactement le contraire. Pour aller à Ninive, il devrait aller à l'est, aller à l'Orient. Il va exactement dans l'autre direction. Il s'en va en ouest, à Tarsis. Tarsis, je pense que c'est en français. Puis c'est aussi associé avec la fin du monde, pratiquement. Pour les gens, c'était pas là qu'ils voyaient que quand ils arrivent à l'océan, à l'ouest, c'était la fin. Oui, mais Tarsis, c'est en Espagne, ça a le rapport avec l'Espagne. D'ailleurs, c'est important de comprendre que Paul vient de Tarsis, dans le Nouveau Testament. Mais c'est comme vraiment la limite du monde dans l'Ancien Monde. C'est les piliers d'Hercule, ils étaient là. C'était comme la limite du monde civilisé. Puis après ça, c'est l'océan, c'est le grand serpent après ça. L'idée dans ça, c'est intéressant que tu parles de Saint-Paul. Je ne sais pas si tu veux l'expliquer tout de suite pourquoi il y a, ou on y reviendrait plus tard. Je serais quand même curieux de savoir s'il y a une raison à Tarsis. Pourquoi est-ce que Jonas veut s'en aller vers là? L'image qu'on vient de voir, certainement, c'est qu'il s'en va le plus loin possible d'où Dieu veut qu'il aille. Mais est-ce qu'il y a quelque chose avec Saint-Paul aussi? Oui, c'est un peu l'humour, mais disons les relations. C'est que Saint-Paul, lui, il est le contraire de Jonas, c'est-à-dire qu'il est l'apôtre des païens, l'apôtre des étrangers. Alors Saint-Paul, il est appelé à aller jusqu'au bout du monde. L'idée qu'il est comme de Tarsis, qu'il est déjà du bout du monde, qu'il va chez les Romains, qu'il est constamment en train d'aller vers les non-juifs, disons. C'est comme une sorte de jeu, finalement, sur la notion du prophète, que lui, en allant à Tarsis, il faisait le contraire de ce que Dieu voulait. Finalement, Paul aussi, lui aussi, il est toujours une question de bizarre double inversion qu'on voit dans son histoire, surtout dans ses textes. Donc, pendant ce voyage-là vers Tarsis, il y a une tempête, puis Jonas, lui, il n'est pas trop dérangé par ce qui se passe. Il s'endort dans la cale du bateau. Puis là, ça évoque d'autres images dans la Bible, en fait. C'est ça, il y a Jésus qui dort dans le bateau, puis il y a aussi Noé qui est dans l'arche. Fait que là, c'est une autre inversion, c'est une inversion qu'on commence à avoir, de la même façon que Jonas avait désobéi en allant de l'autre côté. Bien, il y a aussi une inversion qui se passe ici, dans l'arche, où, dans l'histoire de Noé, Noé va comme sauver le monde en obéissant à Dieu, en ramassant les choses dans une arche. Versus lui, Jonas, qui est dans l'arche, dans une genre de fausse arche, parce qu'il essaie d'éviter de répondre justement à Dieu. Puis là, la tempête continue, les autres marins, ils voient que là, ça commence à être dangereux. Ils vont réveiller Jonas, ils vont lui demander d'implorer son dieu lui aussi, parce qu'il se dit, ça doit être le dieu de quelqu'un qui est en train de nous punir. Il faut prier à nos dieux, il faut essayer de faire quelque chose. Puis Jonas, il va leur dire, ne veux même pas se casser la tête, parce qu'en fait, il sait que c'est son dieu à lui qui est en train de leur causer une tempête, parce que Jonas a désobéi à son dieu. Puis Jonas va même plus loin en leur disant, si vous voulez régler le problème, jetez-moi à l'eau. C'est une autre chose qu'on ne voit pas d'habitude dans la vie, un autre genre d'inversion. D'habitude, les gens demandent toujours qu'on leur sauve la vie, mais lui, Jonas, il veut qu'on le lance à l'eau. Puis les marins, ils ne veulent pas. Ça fait que c'est une autre inversion encore, parce que c'est les étrangers qui veulent bien agir dans cette situation-là. Ils ne veulent pas maltraiter Jonas d'aucune façon. Ils ne veulent pas juste le garracher à l'eau pour laisser mourir. Mais Jonas, finalement, les marins, ils essaient de faire d'autres choses. Je m'en rappelle bien, ils essaient de ramer comme pour leur vie, mais ils voient qu'il n'y a rien qui fonctionne. Ça fait qu'ils vont vraiment lancer Jonas dans l'eau. Oui, ça, c'est super important de comprendre tous les niveaux de blagues, les niveaux d'inversion qui se passent dans cette histoire-là. Parce que l'histoire de Jonas, c'est à propos de la relation entre l'identité et l'étranger, ou la révélation et l'étranger. Ça fait que Jonas représente celui qui reçoit de Dieu, la révélation, puis ça, c'est conçu dans la Bible, surtout comme étant, tu sais, dans Israël, tu sais, dans le peuple choisi de Dieu. Puis là, à partir de là, tu as comme des étrangers qui ont d'autres dieux. Ces étrangers-là, les autres dieux sont dangereux. Il ne faut pas adorer les autres dieux, ils sont comme dangereux pour nous. Mais là, tout d'un coup, c'est ça, Jonas se retrouve, il s'en va dans un bateau avec les étrangers, puis lui, il est comme mort parce qu'il est endormi dans le fond du bateau. Il n'est pas attentif. L'attention est super importante dans l'histoire de Jonas en général. Puis là, les marins, les étrangers, eux, ils prient leur Dieu pour sauver le bateau. Puis quand Jonas arrive pour demander, qu'il dit que c'est de sa faute, bien là, eux, ils ne veulent pas lui faire de mal. Ça, c'est super important de comprendre, qu'eux, ils ne veulent pas faire de mal à Jonas. Parce qu'on va voir plus tôt dans l'histoire, quand il arrive à Nénive, que lui, il n'est pas comme ça, Jonas. Lui, il n'a aucun problème à faire du mal aux étrangers. Fait que là, les étrangers, ils ne veulent pas, ils font le bien en adorant leur faux Dieu. C'est vraiment weird. Puis ils ne veulent pas lancer Jonas par-dessus bord. Finalement, ils sont comme un peu forcés de le faire à contre-cœur, de lancer Jonas par-dessus bord. Puis il les descend dans l'eau à partir de là. Je pense que ça dit aussi dans l'histoire que les étrangers vont faire aussi un sacrifice au Seigneur d'Israël après avoir lancé Jonas dans l'eau. Il y a un genre de vénération qui va faire que le Jonas n'a pas fait dans l'histoire romaine jusqu'à maintenant. Il ne fait pas de sacrifice pour le Dieu d'Israël, mais les étrangers vont le faire à ce moment-là. Donc, drôle d'inversion. Puis une fois rendu dans l'eau, il y a quelque chose que, je ne sais pas si c'est ambigu, mais ça va dire dans l'histoire que Dieu envoie un poisson pour gober Jonas. Puis je ne sais pas si tu vois ça comme une protection, pratiquement, parce qu'après ça, ça dit que Jonas va rester trois jours dans le ventre du poisson. Je pense qu'il avait été trois jours dans le bateau aussi, peut-être. Mais il reste trois jours dans le poisson, si on le sait. Puis c'est après ça qu'il va finir par se repentir puis par sortir. Mais j'avais déjà entendu parler du poisson comme un genre de vêtement de peau aussi. Est-ce que c'est parce que tu vois le poisson dans une façon qu'il le protège? Oui, c'est comme ça, je le vois comme un vêtement de peau. C'est-à-dire que c'est la dualité de la mort à laquelle il est en train d'avoir l'expérience. C'est-à-dire la mort d'un côté, ça descend dans la hiérarchie. Il s'en va vers l'étranger. Il s'en va vers le bout du monde. Il descend dans le bateau. Puis là, tout ça, ça le mène au sommeil, on pourrait dire, à la mort, à l'absence de conscience, à l'absence d'attention, à la distraction, au chaos, la tempête, toutes ces choses-là, alors qu'il s'en va vers l'ouest. Mais mystérieusement, c'est en même temps une sorte de protection. C'est comme, ça devient comme un nid ou comme une boîte qui protège le germe. Ça semble peut-être un peu weird, mais ce genre d'expérience-là, il y a toujours ça. Quand quelque chose, une pomme tombe par terre, elle se met à pourrir. Puis là, toutes ces choses-là lui arrivent, elle meurt. Tous ces éléments se défont. Mais la terre agit comme, en même temps, une sorte de protection pour le germe pendant le moment de la mort. C'est comme si les deux choses se passent en même temps. Ça fait que c'est ça aussi, c'est comme un des mystères de la mort, dans le fond. C'est un des mystères de la mort qui vont finalement être révélés ultimement, atteindre leur apogée dans l'histoire de Jésus, mais qu'on voit déjà des petites étincelles de ça dans l'histoire de Jonas. Et là, à la fin de son séjour dans Le ventre du poisson, Jonas va faire une prière. Puis je sais que tu aimes bien cette prière-là, parce que ça va, en fait, montrer des choses qui se passent à plus grande échelle dans l'histoire de Jonas en général. Ça fait que je peux la lire, puis on va arrêter à quelques endroits pour noter les éléments importants. En fait, on va arrêter souvent, je pense, parce qu'il y en a pas mal. Donc, ça commence. Peut-être que tu peux le lire au complet, parce qu'il n'est pas super long, puis on peut revenir après. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est un des plus beaux textes dans la Bible, cette prière-là. C'est bon. Je vais le lire, ça, dans Jonas 2, commence au verset 3. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours, et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans la mer, au plus profond de l'eau. Les flots m'encerclaient. Tu faisais déferler sur moi, vague après vague. Déjà, je me disais, « Me voilà chassé loin de toi, Seigneur. Pourtant, j'aimerais revoir le temple qui est le tien. » L'eau m'arrivait à la gorge, la mer me submergeait. Des algues s'enroulaient autour de ma tête. J'étais descendu là où se forment les montagnes. Le monde des morts fermait pour toujours ses verrous sur moi. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Au moment où la vie me quittait, je me suis souvenu de toi, Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, au temple qui est le tien. Les personnes qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance de saluer. Mais moi, avec reconnaissance, je t'offrirai un sacrifice. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. C'est la fin de la prière. Plusieurs événements. La première chose à remarquer, peut-être avant qu'on passe à travers les éléments, c'est la façon dont la prière connecte différents niveaux de réalité ensemble. C'est vraiment une petite image cosmique, la prière au complet, parce qu'elle trace une hiérarchie de partir, on peut le penser, du temple ou de la montagne sacrée, l'espace où Dieu se révèle à l'homme, l'espace où on offre les sacrifices et qu'on reçoit la révélation. Ça part de là, puis là, après ça, ça descend, disons, vers l'étranger, vers les faux dieux, vers l'eau, les vagues, le chaos, le fond du monde. Puis ce fond du monde-là est représenté directement comme l'endroit où commencent les montagnes, c'est-à-dire à la base de la montagne sacrée du cosmos où il y a aussi, tu sais, c'est une prison, il y a des verrous. Puis il y a aussi même l'idée de verrous, c'est intéressant parce que ça rajoute l'aspect de technologie qui va nous aider à comprendre l'icône de la résurrection. Dans l'icône de la résurrection, on voit dans la mort plein de morceaux de métal qui sont les verrous puis les portes de la mort qui éclatent quand le Christ, finalement, arrive dans la mort. Ça réfère à l'histoire de Jonas. Tout ça, tu vois, c'est tout comme connecté ensemble au niveau d'une structure cosmique. Mais là, après ça, cette structure-là cosmique est reliée à l'attention. C'est ça qui est comme, qui est vraiment fascinant parce qu'il y a l'idée que, premièrement, il y a comme, il y a une question d'oubli, une question d'être loin de l'endroit où Dieu se manifeste, une question d'oubli aussi, une question qui a brisé sa promesse. C'est-à-dire qu'il a dit quelque chose, il y a une déconnexion entre le ciel et la terre, entre ce qu'il a dit qu'il allait faire, ce qu'il a vraiment fait. Ça, c'est ça aussi qui crée la mort. Puis là, dans le fond du monde, ce qui fait qu'il se reconnecte à Dieu, c'est qu'il se rappelle. Il se rappelle de Dieu, puis il veut appeler Dieu. Puis il veut, il se rappelle du temple aussi, pas juste Dieu, mais le temple. C'est-à-dire, il se rappelle de l'endroit où la réalité, elle se rejoint pour connecter tout ensemble. Puis c'est ce souvenir-là qui est, disons, la racine de son salut, on pourrait dire. Ce souvenir de Dieu. Des fois, c'est représenté dans le contraire. Dans l'histoire de Noé, c'est le contraire. On dit, à la fin du déluge, ça dit, Dieu se souvena de Noé. OK? Là, ici, c'est Noé, c'est Jonas qui se souvient de Dieu. C'est dans ce souvenir-là que dans la... C'est comme si, une des choses dont je parle souvent, c'est que... On peut être très loin de cet endroit-là où le ciel et la terre se connectent. Puis la façon dont on est connecté, c'est par quelque chose comme le souvenir, la mémoire de... OK? La mémoire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous connecte aux choses qui sont loin de nous. Fait qu'aussitôt qu'on se rappelle de Dieu, bien là, on est déjà réorienté vers cet endroit-là. Même si on est loin, on n'est plus... On n'est déjà plus, disons, la mort a perdu son emprise sur nous. Parce qu'on est dirigé vers la montagne sainte, vers le temple, vers Dieu. Puis ça, c'est ça qui va nous amener tranquillement vers... C'est qui va nous connecter, disons, à l'espace sacré. Est-ce que tu sais s'il y a des hymnes ou d'autres ressources intéressantes pour voir ce pattern-là dans la mort de Jésus aussi? Parce que c'est ça, il a clairement des allusions à Jonas. Même Jésus lui-même, il en dit. Le fait que le signe qui va être donné, c'est le signe du prophète Jonas, où il va passer trois jours parmi les morts avant de remonter. Est-ce que tu sais s'il y a des ressources dans la tradition pour parler de mémoire entre, par exemple, le père et le fils dans ce séjour-là du fils en dessous? Je pense que j'ai déjà peut-être entendu une mémoire du père pour le fils, mais je ne sais pas si... Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça en particulier. Je sais, par exemple, que selon moi, la notion de mémoire, la meilleure articulation de la notion de mémoire, c'est dans l'Eucharistie lui-même, où le Christ articule une sorte de mémoire parfaite, on pourrait dire, qui est une mémoire de parfaite participation. C'est comme dans le moment de l'Eucharistie, on a une sorte de... On pourrait dire que c'est la source de la mémoire ou c'est l'endroit où la mémoire est la plus parfaite où notre mémoire, ce souvenir du Christ, ça devient une participation totale. On dirait que la distance même, elle est là, mais elle est totalement pleine du Christ, qui fait que le pain et le vin deviennent vraiment le corps du Christ. En tout cas, dans la tradition orthodoxe, on va dire sans cesser d'être du pain et du vin, c'est-à-dire au niveau... Si tu l'as amené dans un laboratoire, c'est encore du pain et du vin. Mais c'est comme la présence remplit complètement, couvre la distance, puis que finalement, ça, c'est une image de la révélation de Dieu dans le monde en général. Ça devient une image de la façon dont le monde fonctionne puis la façon dont tout aspect cosmique, s'il se souvient de Dieu, participe à la grande danse, à la grande danse de manifestation de la volonté de Dieu. Ça, c'est au niveau moral, mais c'est aussi au niveau de... C'est fractal, on le voit à tous les niveaux. Oui, c'est bon. En fait, on a couvert assez d'éléments que je ne pense pas passer vraiment... Oui, y a-t-il des éléments dans la prière que tu penses qu'on devrait peut-être un peu... Je pense que les choses importantes sont déjà sorties. Ça parle d'avoir été dans le gouffre ou dans la mer en termes de profondeur. Ça va parler de mort aussi, si je ne me trompe pas. Oui, il dit le séjour des pâtes, du séjour des morts. Il lit le fond de l'eau avec le séjour des morts. Il lit tout ça ensemble. C'est super important parce que, tu sais, souvent, les chrétiens, ils se sentent mal à l'aise par rapport à l'idée que l'enfer est sous terre puis toutes ces choses-là. Puis là, des fois, ils vont avoir tendance à dire « Ah, mais ça, c'est des superstitions qui se sont rajoutées après. » Tu sais, ce n'est pas vraiment ça. Je veux dire, c'est dans le texte de Jonas, les imageries sont déjà présentées. Tu sais, le fond du monde, le fond de la montagne, l'idée du séjour des morts qui est en bas, qui est au fond de la terre. C'est des imageries qui sont déjà là dans la Bible et qui sont totalement cohérentes. On ne devrait pas les éliminer ou avoir un dédain pour ces images-là, mais plutôt les comprendre dans leur ampleur, de comprendre que certainement, tu es au niveau, disons, de la vie après la mort ou de quoi que ce soit. Tu sais, on ne parle pas, c'est sûr qu'on ne parle pas de corps physique qui sont, tu sais, mais c'est lié au fait que ton corps va dans la terre. Tu sais, c'est lié ensemble. Mais la représentation mythologique de ça, elle a beaucoup plus de niveaux qui sont importants à comprendre et qui peuvent nous aider à comprendre comment le monde fonctionne. Tu sais, il ne faut pas les tasser si facilement, disons. Oui. Puis, tu sais, de l'autre côté aussi, des images, comme tu avais mentionné aussi, par le lien entre Dieu, entre le temple, entre le sommet de la montagne, ou aussi si on a des structures analogiques qui nous permettent de parler de la création aussi comme participant à Dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir un genre de gros, gros clivage. Peut-être la seule image que moi, j'avais trouvée quand même, donc qui me sautait aux yeux, je ne sais pas s'il y avait quelque chose de spécial là-dedans, c'est quand ça disait que des algues s'enroulaient autour de ma tête. Parce que là, on parle du fait qu'on était à un point où on vient parler des images qu'on a évoquées à l'instant, c'est-à-dire que Jonas est dans la mer, dans le gouffre, dans la mort, etc. Ils appellent entre autres d'algues qui viennent lui serrer la tête. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose de spécial que tu voyais dans ce symbolisme-là. Oui, mais c'est le même symbole que le serpent qui tourne autour de quelque chose. C'est l'idée du fond, de quelque chose dans le fond du monde qui est aussi flexible, qui finalement entoure le principe, entoure la chose de base, mais d'une façon qui est comme une sorte de prison. Tu peux imaginer, disons, le serpent comme entourant quelque chose, comme juste une sorte d'équilibre entre ce qui est flexible et changeant puis ce qui est stable et solide. Mais là, dans ce cas-ci, c'est clair que c'est comme une sorte de prison. L'âle qui tourne autour de sa tête devient comme une sorte de prison pour le principe, pour la source des choses. C'est bon. Peut-être après ça, une autre chose. Dernière chose à dire par rapport à ce qui est important de comprendre, c'est que ce qu'on voit dans l'histoire. Dans ça, c'est ce qu'on appelle une conversion. C'est vraiment une conversion, un métanoïa, un tournement, un retournement où tu pourrais imaginer que Jonas, il était dans le poisson puis il regardait par en bas. Puis là, tout d'un coup, il se retourne dans le poisson. Puis là, son esprit puis sa mémoire, il tournait maintenant vers en haut. Puis c'est ça qui va, c'est comme, comment je pourrais dire, tu pourrais même le penser de façon très, très, très physique, là. C'est comme, imagine, le poisson, il avale quelque chose. Puis d'un coup, cette chose-là, elle se met à vouloir monter, puis à vouloir sortir. Bien, le poisson, il va le recracher. Il ne peut plus le garder parce que la tendance même maintenant est vers le haut. Fait que l'idée après que le poisson va le recracher, ça marche tout avec l'espèce d'imagerie, tu sais, du retournement ou de la conversion. En parlant de ce genre de conversion-là aussi, il y a une ironie là-dedans vers la fin de la prière quand Jonas dit « Les personnes qui rendent un culte au faux dieu perdent toute chance de salut, mais moi, avec connaissance, je t'offrirai un sacrifice. » Parce que c'est le contraire de ce qui vient de se passer, en fait, dans le bateau. Ou, comme on dit, c'était les autres marins qui venaient d'autres dieux qui font la bonne chose dans ce cas-ci. Puis c'est eux qui vont même, en fait, donner un sacrifice aux dieux de Jonas. C'est super intéressant parce que ce qu'on voit qui arrive dans le bateau, c'est un microcosme aussi de ce qui va arriver à Ninive. C'est comme ça, c'est une petite version de ce qui va arriver à Ninive qui est que finalement, l'espèce de bizarre double inversion qui arrive dans cette histoire-là, fait que finalement, les païens vont adorer le vrai dieu. Peut-être un peu malgré eux même. Que c'est comme un trick qui est fait, qui est tourné sur eux. Puis là, ils se retrouvent finalement à adorer le vrai dieu plutôt que leur propre dieu. Ça fait que c'est intéressant parce que tu veux comprendre la conversion de Rome ou la conversion des païens dans le christianisme. Il y a quelque chose, ou même l'histoire de Saint-Christophe dont on a parlé récemment. Il y a quelque chose dans ça qui est relié au niveau de la structure. Oui. Je pense qu'on va en reparler plus quand on va être rendu à Ninive en tant que tel. Mais avant d'arriver à Ninive, Jonas s'est fait recracher par le poisson justement. Puis ça, c'est une drôle d'image, une inversion un peu de la création. Dans le texte, c'est écrit que Dieu dit aux poissons comme Dieu envoie une parole aux poissons. Puis après ça, le poisson recrache Jonas. Ça fait que ça ressemble à la création comme on avait déjà parlé en fait dans d'autres épisodes. À la Genèse, c'est la parole de Dieu qui vient créer le monde. Donc, ils ont quelque chose d'invisible qui descend et qui vient créer. Mais là, c'est une création qui se passe par un genre de vomissement. Quelque chose qui est... Oui, c'est comme une parodie. Vomir, c'est une parodie de la parole. C'est une inversion de la parole. C'est-à-dire, là, au lieu, tu as comme l'intelligence qui descend puis qui se manifeste. Puis au lieu d'intégrer des éléments externes pour comme les unir à ton corps, c'est comme si ces éléments-là, ils sortent par la bouche. Ils sortent par en haut. C'est vraiment une image parfaite de... C'est un empoisonnement. C'est comme un monde à l'envers. C'est pas pour rien qu'on vomit après avoir trop bu ou qu'on vomit. Il y a comme à la fin de l'excès, il y a comme un désir de rejeter. Rendu là, maintenant, Jonas est convaincu. Il a accepté. Il a promis qu'il allait aller à Ninive puis remplir la mission que Dieu lui avait donnée. Donc, il va à Ninive. Apparemment, Ninive, c'est une très grande ville. Ça prendrait trois jours de la traversée. Mais déjà, après un jour, si je me rappelle bien, les gens de Ninive ont entendu Jonas puis son message puis ils décident de se repenser. Même le roi de Ninive, il annonce un jeûne global où tout le monde va jeûner, y compris les animaux. Donc, les gens vont se repenser puis là, la repenser est tellement efficace que finalement, Dieu décide de ne pas détruire la ville. Puis Jonas, il n'est pas trop content de tout ça parce qu'il est en train de devenir un faux prophète à cause de ça. Puis, il va... Mais il devient vraiment un faux prophète puis ça, c'est super important. C'est super important mais c'est difficile à comprendre parce que souvent, les gens, quand ils lisent l'histoire de Jonas, beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, ils font ça malheureusement. C'est que l'histoire est tellement inacceptable qu'on va rajouter et ajouter des éléments à l'histoire pour la rendre acceptable. Souvent, les gens vont dire que Jonas, Dieu a dit à Jonas d'aller à Nénive puis leur dire de se repentir sinon Dieu allait détruire la ville. Mais ce n'est pas ça que ça dit dans le texte. Ça dit que Dieu a dit à Jonas d'aller à Nénive leur dire que Dieu allait détruire leur ville. Là, Jonas, il ne veut pas le faire parce qu'il ne veut pas être un faux prophète. Parce qu'il dit « Si, je vais leur dire, je sais que tu ne le feras pas. Je vais y aller, je vais leur dire de se repentir. Je vais leur dire que tu vas détruire la ville puis là, ils vont se repentir puis tu ne le feras pas. » Ça fait que là, c'est comme « Moi, je vais être un faux prophète. » C'est super intéressant. Ça fait que là, lui, il arrive à la ville. Là, il dit aux gens « Dieu va détruire votre ville. » Puis là, c'est clair à cause du trois jours qu'on veut faire comprendre qu'en fait, c'est lié à la mort. C'est lié à... C'est vraiment lié à la mort puis à la ville étrangère aussi dans ce cas-ci. Mais là, les gens, tout le monde se repentit. Il y a des gestes de repentir incroyables. L'idée du repentir des animaux est comme super intéressante parce que, tu sais, les symbolistes sont difficiles pour beaucoup de gens à, disons, à comprendre de façon raisonnable. Mais, tu sais, il y a un lien entre les animaux puis les étrangers dans la... Juste dans l'ontologie, là, tu sais, c'est-à-dire que l'animal est loin de moi. Il est comme pas moi, tu sais. Puis il est un truc à l'extérieur qui est comme dangereux pour moi, mais qui est aussi une source de potentiel. Mais aussi, les animaux, c'est la même chose. Fait que l'idée que c'est comme s'il y a vraiment une... Tout le monde au complet se repentit, là. Tu sais, l'univers qu'on pourrait dire, c'est comme une genre de repentance universelle qui arrive, tu sais, au moment du jugement de Dieu. Puis là, finalement, Dieu, il fait pas ce qu'il a dit. Il va falloir détruire la ville. Les gens devraient écouter attentivement à ce qu'on est en train de dire. Peut-être pas trop. Puis après, il se passe un truc que j'avais déjà remarqué avant de l'entendre dire qu'en quittant la ville après, on remarque que Jonas retourne essentiellement dans le jardin. Il va retracer toutes les étapes de la jardin un peu, mais à l'envers. Puis on se rend compte qu'il avait déjà commencé, en fait. Parce que là, il venait du poisson, de la mort, de la mer. Ensuite, il arrive à la ville. Puis après, ensuite, il continue de remonter vers le jardin essentiellement. On se rappelle, là, pour ce soir-là, c'est dans le jardin, initialement Adam et Ève, dans le jardin, avant la chute. Après ça, la chute, on parle vraiment d'une chute, ils descendent la montagne, ils s'en vont vers la mer, vers la ville aussi, parce que la ville va venir avec Caïn et ses descendants. Puis après, après la ville, il va y avoir éventuellement le déluge, parce que là, on tombe dans la mer, on tombe dans le chaos, la mort. Donc, c'est la structure inverse que Jonas est en train de remonter depuis le poisson. Exactement. Non, mais c'est super important, cet aspect-là, parce que c'est là aussi que tu vois comment c'est un texte humoristique, parce que Jonas, il part du déluge, finalement, comme tu dis, il s'en vient dans la ville de Caïn, il s'en vient dans la ville aussi, mais la ville est liée à l'étranger aussi d'une certaine façon. Puis là, après ça, quand Dieu sauve la ville, bien là, Jonas, il sort de la ville puis il s'en va à l'est de la ville, encore, puis ça dit que là, il est attaqué par le soleil puis par le vent. Puis ça, si tu veux, si tu ne comprends pas le symbolisme biblique, ça va être difficile à saisir, mais tu sais, c'est-à-dire, il est dérangé par la lumière et l'esprit. C'est ça qui est en train de se passer, parce que le vent et l'esprit, c'est la même chose. Là, il est comme dérangé par le vent et l'esprit, c'est comme too much pour lui. Puis là, Dieu, il va faire pour lui comme Addaïe, il va faire pour lui un recouvrement de feuilles pour le protéger. Fait que là, tu vois, tu vois vraiment la structure du jardin d'Éden où là, Dieu, il protège avec des feuilles, mais les feuilles sont tuées par un verre, tu sais, par un petit serpent, un mini serpent. Il y a comme un mini serpent qui va détruire le feuillage puis là, il veut mourir. Jonas, il veut mourir. C'est super fascinant. tu sais, il est rendu dans le jardin, il est comme dans le monde de l'esprit et de la lumière puis là, il veut mourir. Tu sais, il veut retourner dans le poisson, dans le fond, c'est ça qu'il veut. C'est vraiment, c'est super drôle. Quelqu'un ne trouve pas ça drôle, moi je trouve que c'est l'un des choses que j'ai jamais entendues. Puis, après ça, Dieu, il va aussi expliquer à Jonas pourquoi il a fait ça. Il va dire, ben, toi, t'es très, très en colère parce que je t'ai enlevé cette feuille-ci puis là, contraste ça avec la grosse ville, avec plein d'habitants, avec même des animaux puis là, tu voudrais que je les détruise même si ils se sont repentis. Puis, là, je pense que Jonas ne dira rien après ça mais Dieu dit une chose qui est étonnante. Il dit que ces gens de cette ville-là qui viennent de se repentir puis qui vont être sauvés, ils ne connaissent même pas la différence entre leur gauche puis leur droite. Puis, ça, c'est mystérieux. Pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Puis, je t'ai déjà entendu donner une théorie. T'étais pas sûr la dernière fois que je t'avais entendu parler de ça. Je ne sais pas si t'as changé un peu la façon dont tu vois ça ou que t'es plus sûr. C'est une théorie que je t'ai dit puis je me dis si je pense encore ça. OK, OK. Ce que je t'avais entendu parler, c'était entre l'arbre de la vie puis l'arbre de la connaissance où, disons, il y a deux arbres, un qui donne la vie, un qui va te tuer puis là, les habitants de Nénive, ils ne comprennent pas la différence entre les deux puis ça a un rapport avec le fait que Jonas aussi, il fait plein d'inversions, il n'a pas l'air de savoir exactement qu'est-ce qu'est la gauche plein de droite pour lui puis je t'avais entendu expliquer quelque chose comme ça. Je n'en parle pas de tous les détails. Je pense que c'est plus l'idée de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est comme la descente dans la dualité ou la dualité qui est vue comme seulement dualité puis ça, souvent, c'est représenté comme la gauche et la droite, c'est-à-dire la main droite qui est comme la main qui rapproche ou la main de miséricorde, la main gauche qui est la main qui éloigne ou la main de jugement. Fait que là, c'est comme si, tu sais, puis quand Jésus est sur la croix, lui, il est le juge de la gauche et de la droite. T'sais, lui, il reconnaît la gauche et la droite parce qu'il dit au voleur à sa droite, il dit avec toi, tu vas être avec moi au paradis, puis il dit à celui à sa gauche, il dit toi, mais il dit pas, mais c'est suggéré qu'il s'en va, qu'il descend, il y en a un qui monte, l'autre qui descend. Fait que, il y a comme, c'est clairement relié au retour au paradis, t'sais, l'idée de ne pas connaître la gauche puis la droite, mais c'est ambigu parce que tu peux imaginer qu'il y a deux façons dont on ne connaît pas la gauche puis la droite. T'sais, il y a une façon en haut qui est genre d'être au-dessus de la gauche puis de la droite puis d'être comme, disons, dans l'arbre de la vie, t'sais, où la gauche et la droite sont unis puis qu'ils connaissent pas. N'oublie pas que l'arbre, c'est la connaissance du bien et du mal. Fait que quand ils disent qu'ils ne connaissent pas la gauche de leur droit, bien, c'est relié à ça. Mais il y a aussi une autre sorte de ne pas connaître la gauche et la droite, c'est celle qui est en bas puis qui est la confusion entre la gauche et la droite. T'sais, t'as quelque chose qui transcende la dualité puis t'as quelque chose qui est une confusion dans la dualité. Puis ça, ces deux choses-là ne sont pas les mêmes, t'sais, sont, en fait, sont vraiment comme, c'est vraiment deux extrêmes, on pourrait dire. Puis tu veux dire qu'on ne sait pas dans le cas de Nini. Moi, je ne suis pas clair. Pour moi, c'est à laquelle Dieu il réfère. Il dit-tu, dans le fond, que ces gens-là, ils sont dans la confusion, ils étaient dans la confusion puis ils ne connaissent pas la gauche puis la droite puis là, par leur repentir, ils sont comme sauvés. Ou est-ce qu'il dit parce qu'ils se sont repentis? Dans le fond, ils sont entrés comme, ils sont entrés dans le jardin, ils sont entrés dans l'art de la vie, ils sont comme au-dessus de cette opposition-là. Pour moi, c'est pas super clair. Oui. Je n'ai jamais vu personne n'en parler comme ça. Étrangement, pour moi, c'est tellement évident que ça réfère à ça, mais je n'ai jamais vu d'autres. Est-ce qu'il y avait d'autres images dans la Bible où la gauche puis la droite c'était clairement une référence à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Oui, je pense que oui. Les deux piliers dans le temple, par exemple. Dans le temple, il y a le pilier, il y a Joach, c'est Joach, comment ça s'appelle? Moi, je ne m'en rappelle pas. Il y en a qui s'appelle Boaz puis l'autre qui s'appelle Yakin. Yakin et Boaz, les deux piliers de... Puis Yakin, ça veut dire quelque chose comme fondation puis Boaz, bien c'est le... C'est pas le centre du mot comme tel, mais Boaz, c'est celui qui a marié l'étrangère. C'est celui qui a marié Ruth, dans le fond. Fait que t'as un qui est comme fondation intérieure menée vers l'intérieur puis l'autre qui est étranger allée vers l'extérieur. Fait que t'as comme le mouvement comme ça puis le mouvement comme ça. Il y a aussi dans l'idée des deux piliers que les Israélites suivent dans la... dans le désert aussi, c'est relié à ça. Parce que t'as comme une sorte de dualité, là, t'sais, où le jour ils suivent, ils suivent un pilier d'eau puis le jour où le soleil brille et ils suivent un pilier d'eau puis la nuit, t'sais, quand il fait frais et tout ça, bien, ils suivent un pilier de feu. Fait qu'il n'arrive pas là. Il y a plusieurs références à ça, mais ça, c'est juste quelques exemples. Oui, mais en fait, ce côté-là, gauche-droite, je me rappelle qu'on a déjà parlé dans un épisode dédié, en fait, directement là-dessus, mais je n'avais pas fait le lien entre l'art de la connaissance du bien et du mal et gauche-droite. Dans ma tête, en pensant sur gauche-droite bien et mal, j'avais tout de suite pratiquement supposé bien c'était comme un mapping un pour un ou bien t'es avec droite mettons ou quelque chose comme ça. Mais en fait, j'imagine ce que tu faisais, c'est que comme cette connaissance-là du bien et du mal, c'est ça qui a plongé les gens dans une existence où il y avait un problème d'union entre la gauche et la droite. Fait que c'est plus le fait qu'ils sont séparés et pas tant le fait qu'il y en a un qui est bien et l'autre qui est mal. Oui, parce qu'on peut imaginer un excès de droite. J'en ai parlé souvent dans différentes discussions où tu peux avoir un excès de centralisation, un excès de rassemblement, un excès d'identité, toutes ces choses-là, un excès de pureté même et que tu peux avoir les deux. Il y a l'idée qu'il y a comme un vacillement entre les deux que si tu fais un excès dans un, facilement tu vas vers un excès dans l'autre. L'exemple que je donne tout le temps et qui est le plus facile à comprendre, c'est le vacillement entre une diète et un binge. Le vacillement entre un désir de te contraindre du super groupe et de te discipliner et après ça, un excès qui vient en réaction à ton excès de discipline. Ça, c'est un exemple facile à comprendre pour saisir ça. OK, je comprends. L'idée de base, si j'essaie de résumer, c'est vrai que les habitants de Néni qui sont sauvés et qui ne connaissent pas leur gauche et leur droite, ça pourrait être deux choses. De un, c'est parce que peut-être que la gauche et la droite sont tellement bien en harmonie maintenant depuis le repentir qu'ils ne connaissent plus la différence parce qu'ils sont un. Une autre façon de dire qu'ils ne connaissent plus la différence c'est parce qu'en fait, des fois, ils veulent faire la gauche puis ils font la droite ou vice-versa. C'est complètement le chaos. C'est pour ça qu'ils étaient aussi perdus. Dieu ne va pas les détruire maintenant qu'ils ont fait des efforts. On ne le sait pas. C'est pour laquelle de ces deux raisons-là que Dieu aurait sauvé Néni. Oui, parce que ce que tu peux imaginer, c'est que les deux pôles créent un mouvement de balancier, mais tu peux le comprendre comme un mouvement circulaire aussi. T'imagines, tu as deux pôles et les deux pôles, ils font un mouvement circulaire. À un moment donné, quand tu es dans le mouvement circulaire, tu tournes comme ça, tu ne sais même plus. Tu ne peux pas le savoir qu'il y a deux pôles. Tu ne t'en rends même pas compte. Tu es juste emprisonné dans une sorte de tourbillon, finalement. La première chose à faire quand tu es dans un tourbillon, c'est probablement de distinguer les deux pôles, de les voir clairement, comme les deux choses qui te tirent. Une fois que tu as vu les deux pôles, essayer de stabiliser ces choses-là et finalement, d'essayer de les unir dans quelque chose qui les transcende pour ne pas plus être esclave de ces pôles-là. Tu peux le comprendre, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vivre dans notre vie de tous les jours, ce problème-là d'être perdu. Imagine, je ne sais pas moi, des gens qui sont juste pris dans un tourbillon de chaos dans leur vie. Avant de s'en sortir, il faut que tu établisses les deux fondements et tu les distingues. Tranquillement, tu es en allé vers l'unité. Je pense qu'on aurait pas mal fait le tour de l'histoire de Jonas. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose que tu voudrais dire. Je sais que tu aimes beaucoup cette histoire-là et tu connais peut-être plein de choses que je ne connais pas et que tu peux vraiment dire, mais je pense qu'on a fait un pas pire tour d'horizon. Une chose qui est intéressante avec Jonas, c'est qu'il y a plein de légendes super intéressantes par rapport à Jonas. Il y a plein de références aussi. L'histoire, l'image de Jonas est souvent, dans l'iconographie chrétienne, est souvent mise en connexion avec d'autres images, était mise en connexion avec l'image de Noé, des trois jeunes hommes dans la fournaise ardente. Ces images-là étaient représentées dans les tombes des premiers chrétiens, dans les catacombes. On voit souvent ce thème-là dans l'iconographie. C'est pour ça que, quand je disais, c'est important de saisir, de connaître un peu ces images-là parce que ça nous aide à comprendre la résurrection et aussi, comme je dis, l'imagerie de la résurrection. L'imagerie de la résurrection n'est pas... L'idée des portes de l'enfer, tu vois, c'est suggéré dans le texte de Jonas. Même si c'est quelque chose qui existait, disons, dans les cultures païennes aussi, ça ne veut pas dire que ça vient de là. Il y a des profondes connexions entre les différentes imageries qu'on peut avoir. Quand on voit les verrous qui sont cassés dans les portes de l'enfer de l'icône de la résurrection, on peut saisir que c'est quelque chose qui avait été mentionné dans l'histoire de Jonas et qui est lié aussi à l'idée technique ou l'idée de la... C'est peut-être la meilleure image à comprendre, pour voir comment tout ça s'est connecté ensemble. Parfait. Je pense que ça va être ça pour cet épisode-ci. Merci tout le monde d'avoir été parmi nous et on va se voir dans quelques semaines pour le prochain épisode. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Merci.